Oui l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Le débrief un peu tard, puisque je suis en compagnie du frérot Opey, qui m'a gentiment invité au Parc des Princes pour ce premier match de la saison à domicile, avec la présentation des nouvelles recrues. Donc Opey, merci, franchement j'ai passé une excellente journée. Merci beaucoup. Une excellente journée, donc je l'ai invité dans mon débrief, et on le fait un peu tard, puisque le temps de rentrer, le temps de se mettre à l'aise, le temps de manger. C'est un honneur pour moi. Un honneur aussi pour moi. Sincèrement j'ai passé une excellente journée, ça m'a fait plaisir. C'était cool. Un petit coup de pub aussi avant qu'on oublie, comme vous pouvez le voir, ce magnifique maillot de Lionel Messi, la recrue phare du Paris Saint-Germain. Et ce t-shirt-là vous pouvez le trouver à la boutique des supporters, la boutique qui est à côté du Parc des Princes, une boutique tenue par Nicolas. Donc voilà Nicolas, un gros big up à toi. Le maillot il est magnifique, on a aussi pris des écharpes. Donc allez faire un petit tour, pour ceux qui auront l'occasion, c'est la boutique des supporters. Boutique située pas loin du périph, à côté du Parc des Princes. Donc OP, revenons sur ce match. C'était le match, on peut le dire, d'ouverture au Parc des Princes. Premier match de la saison à domicile, un match avec du public. Et quel bonheur. Après ce qu'on vit depuis un an et demi maintenant, avec cette pandémie, on retrouvait un Parc des Princes qui était bondé. Il y avait vraiment du monde. Il y avait grave du monde. Il y avait grave du monde. Une très bonne ambiance. Le Collectif Ultra qui, comme à son habitude, a su mettre le feu, a su mettre l'ambiance, a su encourager, chanter. C'était magnifique OP, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Mais tu sais, ça nous a pris au cœur. Tu vois, cette ambiance, ça nous avait manqué. Comme tu as dit, ça fait un an et demi qu'on n'avait pas mis les pieds au Parc. Il y avait toute cette ferveur, tout ça et tout. Bon, le seul petit bémol pour en revenir à la présentation des joueurs. J'ai trouvé ça un peu bâclé, personnellement. Ça a été un peu à la chaîne, tu vois. Et maintenant Hakimi. Et maintenant Wijnaldum. Et maintenant Sergio Ramos. Et maintenant Donnarumma. Et maintenant Messi, tu vois. Bon, Messi, ça a été un bordel de ouf. Mais ça a été bâclé, tu vois. Ils n'ont pas fait ça à la Neymar comme il y a en 2017, je veux dire. Donc voilà, tu vois, c'était un peu bâclé, j'ai trouvé. Mais sinon, ouais, belle ambiance. Et en plus, tu vois, on est arrivé assez tôt au Parc des Princes. Et normalement, les portes devaient ouvrir à 18h. Elles ont ouvert, je crois, il y a été 18h15, 18h20. Il y avait un peu de retard et tout. Le temps de contrôler le pass sanitaire, les identités, tout ça et tout. Au niveau de l'organisation, on a senti un peu que c'était un peu compliqué pour le club. Cette organisation s'était un peu dépassée. Et c'est vrai qu'à la base, la présentation des joueurs devait être faite à 19h30. Et du coup, ça a été fait à plus de 20h. Donc je pense qu'ils ont fait vite par rapport au match qui commençait à 21h et tout. Donc ouais, j'ai un peu le même ressenti que toi. Ça a été vite fait au niveau des présentations. Mais c'était assez beau quand même. Les joueurs ont été acclamés, les joueurs ont été applaudis, ont été ovationnés. Donc non, c'est... Moi, ça a été deux spiés. Même Michou, à un moment, Michou, Michel, le speaker du Parc des Princes qui est connu, qui a à un moment donné stoppé la nana qui faisait... Anne-Laure qui l'a stoppé parce qu'elle était en pleine interview avec le joueur. Et il l'a stoppé carrément pour envoyer l'autre joueur derrière. Exactement. Je pense qu'il y avait un timing. Après, les joueurs, il fallait qu'ils s'échauffent. Le match, il ne commet pas à 21h. C'est ça. Donc c'était compliqué, je pense. Après, on va rentrer, les amis, dans le vif du sujet. Une victoire du Paris Saint-Germain 4-2. Une première mi-temps 3-0. Franchement, je pensais vraiment qu'on allait mettre la seconde, la deuxième mi-temps et enchaîner et cartonner cette équipe de Strasbourg. Sincèrement, à la base, je voyais un 2-0. C'est vrai que je n'ai pas fait mon avant-match hier. Je n'ai pas eu le temps. Mais moi, dans ma tête, c'était un petit 2-0. Je me dis que c'est le début de saison. Il n'y a pas encore tous les automatismes. Il n'y a pas encore l'équipe type. Allez, vas-y, un petit 2-0 et ça va le faire. Et je vois 3-0 à la mi-temps. Je me dis que c'est bon. Ça y est. Le collectif commence à bien prendre. On va enchaîner. On va mettre un quatrième, un cinquième but. Je voyais bien un petit 5-0 à la fin. Et au final, 4-2 et on a eu chaud. puisque les Strasbourgeois ont très bien entamé cette deuxième mi-temps. Les 30 premières minutes, c'est à eux. Là, ils nous ont mis deux buts d'un coup. Gamero et Ajorg. Gamero qui, au passage, a été applaudi puisque c'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Il n'a pas fêté son but. Il a été applaudi au but et à sa sortie aussi. Exactement. On n'oublie pas Gamero. Moi, c'est un joueur que vraiment j'ai aimé. Cette attaque Gamero ou Ajorg. C'est une attaque que j'ai aimée. Donc, bien vue. Bien jouée Gamero. L'époque Casque d'Org. Voilà, exactement. L'époque Cambouaré. Mais non, c'était une bonne première mi-temps de la part du Paris Saint-Germain. On a senti vraiment au coup d'envoi des Parisiens qui avaient de l'envie. Impliqués, oui. Qui avaient de l'envie. Des Parisiens impliqués dans ce match. Ça allait de l'avant. Ça jouait de l'avant. Très peu d'erreurs défensives en première mi-temps. Et tu l'as surmini à plusieurs reprises. Un bon Kérère. Sur les deux premiers matchs. Kérère, franchement. Sur trois. Même un petit peu avant. Sur les matchs amicaux, pardon. Les derniers. Il commençait à monter un peu en puissance. Mais là, à trois, déjà. À trois, il a fait un bon match. Et là, aujourd'hui, il a été costaud. Il faut l'avouer. À un moment donné, il faut dire. Quand c'est bien, c'est bien. Aujourd'hui, il a fait... Franchement, aujourd'hui, il a tenu. Et qu'il est plus sûr de lui. Ouais, il a plus confiance. Il a plus confiance en lui. Et là, il joue défenseur central. Là, il ne joue pas latéral. Tu vois. On pouvait lui faire des petites reproches quand il était latéral. Là, on sent qu'il est plus à l'aise dans cette place de défenseur central. Après, on sait très bien que Kérère, peut-être, aura-t-il cette saison un peu moins de temps de jeu que les saisons passées. Puisqu'il y a Ramos qui va bientôt... Qui va bientôt reprendre... Comment dire ? Qui va bientôt intégrer l'équipe du Paris Saint-Germain. Apparemment, là, il est un peu blessé, mais il devrait bientôt faire son... Quoi, je crois qu'il a repris l'entraînement collectif. Ouais. Ouais, il a repris. Donc, à mon avis, il va bientôt être mis dans le groupe parisien. Il y aura Marquinhos. Il y aura Kipembe. Donc, tu peux te dire que Kérère, c'est comme un quatrième... Tu vois, c'est comme... Il est comme à cette place de quatrième. Pour répondre à ce qu'il disait, la première mi-temps, ouais, on a senti une cohésion, une dynamique. Une bonne dynamique, exactement. Djalou aussi. Djalou, il nous a fait frérot. Je ne sais pas ce qu'il nous a fait. Des roulettes, des trucs. Djalou, il se rend... Il était blésigné ce soir, Djalou. Des fois, il a des coups de génie dans un match. Il a dribblé des trois. J'ai bien aimé dans l'intérieur, tu vois. Exactement. L'entraie en intérieur, tac, tac, dans le centre. Et c'est lui qui centre pour Icardi. Il me semble, c'est lui, ouais. Parce que ça, des fois, nous, c'est qu'on est placé. Vous, derrière votre téléviseur, vous pouvez nous le dire en commentaire. C'est vrai que des fois, t'as vu, quand t'es au parc, tu regardes un peu ce qui se passe à Auteuil, à Boulogne, tu vois. C'est un sauté de joie direct. Ouais, c'était magnifique. Kikardi, qui marque de la tête, qui ouvre le score. Je crois que c'est dès la troisième, quatrième minute, je crois, Icardi. Icardi, franchement, je trouve qu'il revient bien. Ouais. Pendant les matchs amicaux, elle était un peu fantomatique. Contre trois, il a marqué, mais il n'était pas très présent dans le jeu. Là, j'ai trouvé un piqué, Icardi. Hein, il a fait des efforts. Il a fait des appels de balles ce soir. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'Icardi, peut-être, lui aussi, il sait que cette saison, il aura très peu de temps au jeu. Avec Messi, Di Maria, Neymar, Bappé, ça va être difficile de trouver une place, tu vois. Donc, voilà, mais non, Icardi, je l'ai bien senti. C'est lui qui ouvre le score. Bappé, les amis, hein. Bappé qui marque le second but. Bappé qui a été... Sifflé. Qui a été sifflé quand même par une... Je ne dirais pas une majeure partie du public. Non, mais je dirais par quelques personnes. De quoi quand même entendre la bombe carme. Ouais, je pense que toi, moi, après, Bappé, on a peut-être un avis différent sur Bappé. Moi, personnellement, je ne suis pas pour les siffler, tu vois. En fait, je ne suis pas pour les siffler. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une cause à effet, en fait. Et tu ne peux pas empêcher les supporters de dire leur mécontentement ou d'exprimer leur mécontentement, tu vois. Ouais. Et il ne faut pas oublier que chez nous ou dans d'autres clubs, il y a des joueurs qui se sont fait siffler pour moins que ça, tu vois. Bien sûr. Et voilà. Bon, là, quand ils ont annoncé le 11 titulaire de ce soir, il s'est fait siffler. Après, lors de son but, ça a été mitigé. On a entendu des sifflets aussi. Ouais, mais un peu plus d'encouragement, quand même. Un peu plus, quand même. Après, bon, après, tu sais, ça, c'est des trucs internes. On ne sait pas. On est des supporters, tu vois, après. Alors, moi, je ne dirais pas que Bappé a fait un mauvais match, mais parfois, il fait toujours ce petit truc qui énerve. Tu vois, il veut toujours faire cette petite talonnade. Ouais, je dis pas ça. Le petit lob. Tu sais, quand la balle, elle arrive. Bien sûr. Il veut essayer de piquer son ballon pour le bel joueur adverse. Tu vois, des petits trucs qui ne servent à rien. Mais ça, c'est des choses qui vont devoir gommer s'ils jouent avec Messi et Neymar. Parce que Messi et Neymar, ils jouent plus rapide. Ils vont jouer simple. Voilà, ils jouent. Cherche la combinaison. Cherche le 1-2 avec ton collègue. Arrête de, tu vois, vouloir faire ce petit geste technique, cette talonnade. Il y a cinq joueurs, ils veulent les déminer. C'est beau. Comme, rappelle-toi, l'action, c'est avec qui, là ? Dans la surface ? C'est avec Rujinaldoum. Non, avec Maxère ou Rujinaldoum. Maxère qui fait la talonnade. Et lui, il la reprend. Ouais, il la reprend. Il a failli marquer, même. Là, c'était beau. C'était beau. C'était en une touche de batte. Ça avait bien réussi. C'était beau. C'était simple. C'était simple. Mais pas à chaque fois. À chaque fois, il y a des fois, il peut faire plus simple. On sait que Bappé, il a une vitesse de ouf. Il suffit d'un bon contrôle orienté quand il est dos au joueur, là. Un bon contrôle orienté, plutôt que quand il est dos au jeu et qu'il a le joueur derrière lui. Un petit contrôle orienté, tu vois, il repart, il prend une vitesse et c'est fini, tu vois. Des fois, il va se compliquer la vie. Après, il a marqué. Il a fait, si je ne me trompe pas, il a fait une passe décisive. Ouais, c'est lui qui fait la passe à Sarabia. Le but de Sarabia. Voilà, un très beau travail sur le côté. Il efface le joueur. Il lui casse deux rangs, deux rangs, les comptes, la colonne, tout. Exactement. Il le met à l'ouest et foup, Sarabia qui arrive au deuxième poteau, qui rentre. Et tu vois Draxler, donc Sarabia, c'est le quatrième but parisien et Draxler, c'était le troisième but parisien avant la pause. Ils ont enchaîné vite, le deuxième et le troisième. Ouais, Bappé, Bappé, Kylian, c'est la vite enchaînée. Il y a eu peut-être deux, trois minutes pendant des quarts, même pas. Ouais, peut-être. En tout cas, ça a été vite. Tu me rappelles, on n'a même pas eu le temps de se reposer sur le deuxième but. Exactement. Ils ont envoyé le troisième. Exactement. Mais non, écoutez les amis, deux journées de victoire, c'est bien. C'est bien, ça fait déjà six points en deux journées. Par contre, on va falloir travailler sur les deuxièmes mi-temps, on les entame, c'est catastrophique. Parfois, ça, c'est aussi un peu l'erreur que fait le Paris Saint-Germain assez souvent. Ils se relâchent. Ça veut dire qu'on démarre vite, on démarre bien, on enchaîne les buts et des fois, tu vois, il y a un petit peu de relâchement. Des fois, on mène, tu vois, genre 2-3-0, tu ressens un peu, tu vois. Ils étaient plus dedans dans le deuxième mi-temps. Ouais, les Strasbourgeois ont vraiment très bien entamé la deuxième mi-temps et c'est vrai qu'on a quand même des trucs à gommer. j'ai senti des Strasbourgeois en deuxième mi-temps où ils nous ont rentré dedans, vraiment. Ouais, on était un peu perdus, tu vois. Et nous, on n'aime pas ça. Exactement. En plus, tu commences à voir 3-1, après tu vois 3-2. T'as vu, ton supporter, tu commences à être un peu mal à l'aise. C'est dans la tête, c'est pas bon. Toi, tu te dis, putain, on ne va pas se faire revenir au score. Combien de fois ça nous est arrivé, ça, les amis ? Un match, quand tu le maîtrises en première mi-temps, il faut savoir aussi le maîtriser en second mi-temps. C'est pas tu mets 3 buts et ça y est, tu relâches tout. Non, si tu peux en mettre 4, si tu peux en mettre 5, 6, si tu peux en mettre une correction, fais-le. Fais-le, il faut le faire. Et en plus, on a une équipe qui peut le faire. On a les joueurs pour le faire. Il faut le faire. Et Bimbé, magnifique. Ouais, Bimbé, il a vraiment bien joué. Il a été applaudi, ovationné à sa sortie et franchement, il s'est donné. Ce petit jeune-là, ce titi par exemple, il s'est vraiment donné ce petit milieu de terrain-là. On peut dire aussi Mauricio, coaching gagnant, il fait rentrer Sarabia, il y a but. Ouais, exactement. Sarabia qui est rentré, Calim Modo qui est rentré aussi à la place di Cardi. Pereira. Danilo Pereira aussi qui est rentré. Rafinha aussi qui est rentré. Fin de match. Ouais, un très bon coaching de la part de Pochettino. Pochettino, Pochettino, bref. Mauricio ! Mais voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour un peu. Là, c'est un débrief un peu, il est un petit peu long, ça fait presque 13 minutes, on va s'arrêter là. Et encore une fois, Opé, j'ai passé une très bonne journée en ta compagnie. Moi frérot, c'est moi, je te remercie, je te remercie toi, je remercie tous les insiders, tous les gens comme toi qui nous font vibrer à travers leur écran avec des débriefs, des lives, etc. Je ne citerai pas les noms, mais ils vont se reconnaître les frérots, c'est le même groupe de toute manière. Et puis je voulais aussi, si tu peux me permettre, je voulais rendre hommage à tous les supporters parisiens qui nous ont quittés il y a quelques années ou récemment. Je pense par exemple à James, Cooley, Momo de Sky, Maxime, le petit Lucas et un petit frérot aussi de mon quartier qui s'appelait Levka, qui était supporter du PSG, qui était ultra aussi, qui avait fait des déplacements il y a deux ans, deux ans et demi, trois ans je crois, et qui nous a quittés malheureusement. Et je pense que, et puis d'autres aussi qui nous ont quittés, tu vois, je ne peux pas tout citer, mais bon, voilà, qu'ils reposent en paix, grand courage à leur famille, on est avec vous, la famille parisienne, c'est comme ça. Et je pense que s'ils avaient été vivants, ils auraient été tellement heureux de voir ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais si, Ramos, tu vois, toutes ces effervescences-là, tu vois, et voilà, je voulais leur rendre hommage à travers ta vidéo et puis voilà, de ne pas les oublier. C'est très gentil au pied de ta part et voilà les amis, je pense qu'on va se laisser, il est tard, on est un peu fatigué et on va aller se reposer, les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vous autres et à plus tard. Allez, Paris. Ciao la team. Ciao la team.